Bonjour, aujourd'hui on est au bord de la Brillance, on n'est vraiment pas très loin de Limoges, à 15 minutes et on est en pleine nature, une très belle nature. Et je vais vous emmener surtout là-haut, derrière ces grands arbres, on ne le soupçonne pas, mais il y a un château, le château de Chalucé, un endroit qu'ici on aime beaucoup, une belle idée de balade en famille surtout. Ça fait 20 ans que le département a repris et il bosse vraiment sur le site pour le rendre accessible. Accessible, sécure et puis pour que les gens comprennent l'histoire qui s'est passée ici. Donc on peut y accéder toute l'année de manière gratuite ou payante avec un guide. Tout à fait, ce sont des créneaux qu'on avait qui entouraient notre château. Et qu'est-ce qu'on a normalement derrière ces créneaux ? Ils servent à quoi ? Qu'est-ce qui plaît vraiment à Chalucé ? Qu'est-ce qui plaît le plus ? L'ambiance. Et ce qui reste ? C'est le côté château en ruine en fait. C'est le côté château en ruine et puis on s'imagine qu'est-ce qu'il a pu se passer ici. On est tombé là par hasard. On a cherché une rivière pour pique-niquer et en fait on est tombé sur la visite. Et vous avez grimpé ? Voilà, oui. Est-ce que vous arrivez à imaginer comment il était il y a longtemps, longtemps ? Oui. Les murs étaient plus hauts. Ils étaient plus rifs. Ils étaient plus décorés. Ça, c'est un poise. On les trouve dans les caches Terra Aventura. Terra Aventura, c'est un jeu de géocaching, une sorte de chasse au trésor. Alors il y a une cache ici à Chalucé. On va tout de suite, à quelques encablures à Pierre Buffière, retrouver une famille qui est absolument fan de ce jeu. Non, pas fan, accro. Bon, c'est parti pour une nouvelle aventure alors à Pierre Buffière. Ça y est, on est parti. On était en train sur le petit rituel. Voilà, il y a la petite histoire. On commence tranquillement. On regarde de quoi ça va parler. Puis après, ça y est, on est parti. Après, il faut aller trouver des énigmes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il faut aller trouver le trésor au final. Oui, on va aller chercher la cache après. Bienvenue à Pierre Buffière, village à l'identité forte qui jouit d'un passé hors du commun. Cette place, superbement mise en valeur par son cèdre centenaire et l'emplacement de l'ancien cimetière. Combien de médaillons de type bleu de four ornent la porte de l'église ? Quoi ? Et vous êtes déjà perdu ? Oui, j'ai cru que ma fille, elle est me détestée d'ailleurs ce jour-là. Allez, la prochaine étape. Point de vue sur les viaducs. Les ducs ? Qu'est-ce qu'un viaduc, Chloé ? Euh... Bien dit. Voilà, surtout qu'on est passé dessus tout à l'heure pour venir, je te l'ai dit. Allez, on n'est pas loin, là. Et ce qui est sympa finalement, c'est qu'il y a un peu de campagne, il y a du village, c'est assez varié. Il y en a où on est... En pleine campagne. En pleine campagne, dans les bois. Perdue, sans réseau, sans rien. Et que l'application se déconnecte, donc... Aïe, aïe, aïe. Bon, alors je crois qu'en géocaching, c'est très malvenu de dévoiler la cache. On va pas en écrire la fin de l'aventure. Eh bien, bonne fin de balade. Vous l'avez compris, géocaching, Terre Aventura, la chasse au trésor. Il y a vraiment de quoi faire en limousin et en niveau équitaine avec plus de 400 caches. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, bonne balade. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, go. Sous-titrage ST' 501